Bonjour à tous, à toutes les personnes au cœur affamé, voire maltraités, à toutes les personnes meurtries, riant pour un peu d'amour, un peu de justice, tout comme moi d'ailleurs, tant qu'il m'a fallu pour soulager ma souffrance écrire ce roman, Marquis Esad. Je vous le présente, il est fait de passion, d'amour, de drame, d'humour, de danger et de sensualité. Vous y rencontrerez des personnages attachants, d'une beauté hypnotisante, égale à deux sublimes acteurs hollywoodiens, tels que Jeremy Renner et Gérard Butler. Vous découvrirez le parcours haletant et peu comme moi d'une très jeune femme naïve, une Lolita qui m'endant l'absolu, pour remplir son cœur miséreux de sentiments et donner à son corps, oh mon Dieu, affamez l'amour charnel jusqu'au bouddhisme. Je vous promets que, entre vos yeux et mes mots interdits, sulfureux, m'écris sans réserve, vous rougirez de lire un acte sexuel que nul ne connaît. Et pour cause, je l'ai imaginé, je l'ai aimé. Qui l'eût cru que l'on puisse faire ça, avec ça ? Mais c'est quoi ça ? Cette découverte qui va ravir les amants aux quatre coins du monde. Je vous laisse ôter le voile sur ce sensuel mystère. Ces mots, ces phrases, accouplées passionnément, et vous immergez dans mon roman. À peine celui-ci terminé, vos yeux remplis de larmes. Vous n'aurez qu'une envie, le relire, et revivre ce voyage dépassant tous les rêves. Les rêves interdits. Ah, j'oubliais, je suis en train d'écrire la suite. Elle en sera plus étonnante, croyez-moi.